On se retrouve dans cette vidéo d'Itman pour la compile de tous les défis assassinats de la nouvelle map Port 2, la plume et l'épée. Alors nous avons 13 défis assassinats différents qui ont été réalisés et tout de suite je vous montre ça en image. Défi poids mort, éliminer les 3 cibles principales avec la grue du cargo, l'un des assassinats les plus compliqués à réaliser. Pour ça on va s'aider de 2 défis exploits entre le diable et les profondeurs de l'océan. Sauf que attention le timing est extrêmement important, il y a même quelques petits bugs d'interaction entre les cibles qui peuvent nous faire rager. Mais en attendant avec ces 2 exploits nous pouvons réaliser ce défi assassinat tout de suite en image et l'épiccation. Alors pour ce défi on va utiliser 2 défis qu'on a fait auparavant, c'est-à-dire 1 utiliser l'antenne sur cette cible. Ce qui a provoqué une rencontre ici et en même temps faire en sorte que lui, The Blade, soit distrait quand il va dans son bureau qui est l'un des défis les moins évidents. Parce qu'il y a un mix avec le container qui est ici, et également la corne de brume du bateau. Alors quand je l'ai fait la première fois, je l'ai fait peut-être avec un mauvais timing, parce qu'en fait les 2 cibles se réunissent juste ici. Quasiment au niveau de la travée numéro 11, sauf que la troisième cible n'était pas là, donc je n'ai pas pu les écraver tous ensemble. Donc j'ai déclenché les distractions un petit peu plus tardivement. Là on arrive vers la fin, on commence à faire les défis, ils sont les moins marrants. Les marrants à chercher, mais les moins marrants parce que c'est... C'est comme le colonel Neu et le capitaine Fack qui ont eu une rencontre de quelque sorte de 47 ans. Il y a aussi une taille. Voilà, on va attendre qu'il fasse l'échange de tâches, que chacun se sépare l'un dans son bureau, l'autre ici, et on va attendre bien plus tardivement pour déclencher les distractions. Voilà, on est à peu près à 4 minutes, notre cible principale se sépare, la jeune fille va rentrer dans son cabanon. Alors ce qu'on va faire, on va la laisser rentrer, sortir une première fois, sortir une seconde fois, et ce n'est que la troisième fois qu'elle rentrera à l'intérieur, que l'on ne créera la diversion au niveau de l'antenne, et également l'homme dans son bureau avec le container et la corne du bonnet. C'est-à-dire en gros, on va utiliser deux exploits entre le diable et les profondeurs de l'océan pour faire en sorte que nos trois cibles se réunissent en même temps au même endroit. Notamment en faisant ça, si on est bon, on arrive à faire en sorte que les trois cibles arrivent ici. Alors c'est assez capricieux, en plus le jeu a tendance un petit peu à bugger, c'est-à-dire qu'il y a des sites qui font des allers retours en boucle. En plus il faut attendre, il n'y a pas de train de se regarder. On va directement positionner le container, là on va vouloir qu'il soit, c'est-à-dire juste ici. Et après on attendra en gros que cette cible-là émise les otages dans le container et commence à presser. Voilà, elle rentre à l'intérieur. C'est-à-dire une première fois, on va attendre qu'elle ressorte et qu'elle re-rentre. Pour se retrouver, vous verrez, le temps va s'être vraiment découlé entre-temps. Voilà, la demoiselle va rentrer pour la seconde fois à l'intérieur. C'est-à-dire qu'elle est en train de faire. Et on va. Et on va. On n'a pas réagi. On va faire un coup de cornebombe, on va refaire tomber le conteneur à l'air. Ah, c'est bon. Il y a toutes nos cibles à l'air. Le timing ne semble pas trop mal. 47, il y a juste 5 minutes de notre fenêtre. Faites le plus. Il y a tout à fait. Deux niveaux là. Je t'ai l'air d'être proprement temps. Ça y est, on les va. Quoi mort ? Quoi mort ? C'est ce que tu pensais. Très impressionnant 47. 47, la situation commence à sortir. C'est pas mécontent d'y être arrivé. Ça n'a pas été simple. Défi, catégorie assassinat. On continue avec flamme sur les quais. Éliminer 3 cibles dans la même explosion. Également, on va faire canot mortel. Éliminer 2 cibles principales avec le même canot de sauvetage. Pour réaliser ces défis, on va laisser le chrono défiler. L'objectif s'attendre que 2 cibles se placent juste en dessous du canot. Et la troisième cible principale va aller du côté du garage. Accompagné de deux gardes du corps. Ce qui doit nous permettre de réaliser un assassinat avec une seule et même explosion. Alors, même si la photo sur le défi montre un petit laboratoire... Je sais plus où il y a. On va regarder comment... Voilà, ici on peut voir des... ...métails de gaz. On se retrouve... ...après quelques minutes d'attente. Alors, on est de retour. Alors, les moments satellites ne sont pas encore arrivés. Mais on peut voir 2 cibles vont se rapprocher. La troisième... ...la suréclée d'otage. On va déjà se dessiner une première occasion d'offrir ici-bas. Mais c'est pas pour tout de suite. Nous sommes à 3 minutes. Voilà, l'une des cibles s'en va. Les deux eaux vont se rapprocher. Quand les deux cibles ici vont être l'une à côté de l'autre. C'est là, on va commencer à faire feu. Elles sont l'une à côté de l'autre. Voilà la première situation. On va recommencer. 47, an alarm went off. They're evacuating. Et... ...en laissant cette cible-là se rapprocher de la bouteille de gaz. 47. Voilà, de retour à la situation. On va se concentrer sur nos trois amis là-haut. C'est une question. L'autre question. C'est un petit peu. Je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose, je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose. 47, code red, everyone is evacuating. DragonEye is heading for an exit. Don't let him escape, 47. SpiderLily's on the move, 47. She's heading for an exit. Stop her. Attention à la tête. Éliminez le capitaine. Refaque avec la barrière. On va tirer la garde du corps. On va éloigner le garagiste. Écraser le garagiste ne débloque pas le défi. On va tirer le plus loin possible. On va déclencher en dessous. On tire ici. C'est impressionnant, 47. 47, quelqu'un est à toi. Alors ensuite on va déclencher l'escapade de notre cible ici. That is Captain Ree Thack, aka SpiderLily. Gifted recruiter and intelligence officer in the heavenly guard. 47, they're about to raise the alarm. On va tuer les deux autres cibles. Voilà. 47, code red, everyone is evacuating. Alors il se trouve que notre cible, elle va passer pas très loin de la barrière. SpiderLily's on the move, 47. She's heading for an exit. Stop her. Il va falloir un bon timing. I did not see that coming, 47. Well done. Well done. I like that. C'est la principale pendant qu'elle prenne la fuite. Donc en fait, en tout début de mission, on va déclencher l'alarme en tuant pauvres civils qui n'auront rien demandé. Tout le monde va évacuer et l'objectif c'est d'éliminer tout le monde sans que personne ne s'échappe. Donc là, nous allons éliminer tout le monde une fois que l'alarme va être déclenchée. C'est un peu compliqué parce qu'il y a la distance à prendre en compte. Voilà. Pour les trois cibles, c'est fait. Maintenant, c'est les cibles secondaires. Priorité à ceux qui ont le petit logo au-dessus de la tête. Encore une fois, j'ai pas beaucoup de balles dans mon chargeur. Bon, pour l'instant, j'ai pas beaucoup de balles dans mon chargeur. Donc c'est moins confortable. Attention, lui il est loin. Calme. Il est en 11. Il en reste deux. Attention, on va pas tirer sur les... Nous avons sauvé le poète. Et c'est également la première fois que j'ai terminé la mission. C'est pour ça que tous les défis que j'ai faits pour l'instant se déverrouillent. Deux nouveaux défis qui sont très proches l'un de l'autre. Alors l'un dans la catégorie exploit, l'autre dans la catégorie assassinat. On va se faire de l'électricité dans l'air, tirer sur six câbles électriques. Alors moi je tire sur les prises électriques. Attention, peut-être un problème de traduction, on parle de câbles. Mais c'est bien en tirant sur les prises qu'on active le défi. Et ensuite, on va se faire éliminer trois cibles en les électrocutant. Alors attention, cibles. Visiblement, les PNJ civiles peuvent être utilisés pour ce défi. Alors on va jouer de l'électrocution, pour ça il faut des prises de courant, il y en a pas mal. Et également de l'eau. Alors des fois vous avez des mares d'eau au pied des prises, ce qui peut nous aider. Mais c'est pas systématique. Par exemple... Deux prises électriques de faite. Et deux personnes d'électrocuter. Ça avance pas mal notre affaire. Continuer avec les pieds. Je le rappelle, trois cibles à électrocuter, six prises à détériorer. Donc là maintenant... On va pouvoir enchaîner les prises. 47, the situation is about to get out of hand. Et voilà. 47, the targets are leaving the area. You must act now. Donc on reprend avant que la mission se termine. Vous en avez une ici. Une ici. Que je n'ai pas activé. Une là. 47, the blade is on the move. I think he's running for the hostages. Don't let him get to Ladong. Et voilà. Jin Nu has his blade out 47. Défi assassinat. Cette fois-ci, on s'attaque à Bricecrane. Éliminer toutes les cibles de tir à la tête. Alors ça, c'est le type de défi que je vous conseille de faire plutôt vers la forme. Comme vous connaissez bien les cibles en position. Et vous avez commencé à trouver des astuces pour les éliminer rapidement. Et ensuite, on va se faire un défi que j'ai trouvé pas cool. C'est embrasser la fille du canonnier. Éliminer une cible et cacher là avec un canon. C'est-à-dire qu'il va falloir tirer avec le canon et tuer la cible. Et faire en sorte qu'elle se cache d'elle-même. Il y a un côté un petit peu aléatoire qui n'est pas forcément très amulant. Mais vous verrez, j'ai réussi à faire en sorte d'y arriver. 47, la situation est en train de sortir. C'est assez long. Encore un petit peu. La chimbelle est en train de sortir. C'est bien, c'est ce qui peut. Il y a une, qui peut. Sous-à-dire, c'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Je vais prendre une balle qui traverse ou quoi que non. Pas la peine. On a 9. Qui voit encore lui. On a 10. Ça va revenir. Il nous reste une scie principale et 2 secondaires. Il nous reste juste une cible. Pas la plus facile. Je vais prendre une balle qui transperce. Il y a eu un arrêt de ralenti juste avant. J'ai eu peur à la fin. J'ai eu une équipe d'extraction pour sauver les hostages. Excellent travail, 47. Je ne vais pas venir. J'ai eu un arrêt de ralenti. Je suis un arrêt de ralenti. Je vais vous appeler. Je vais vous appeler. J'ai eu un arrêt de ralenti. Je vais vous appeler. C'est un peu plus facile. J'ai eu un arrêt de ralenti. Il est là. Je vais vous appeler. Continuons. On va attendre que la cible recule. On ne compte pas surpris. Alors, il y a quelque chose d'assez aléatoire quand même. Et vous avez pu voir, il est venu près du canon. 47, la blague est sur le move. Je pense qu'il est en train pour les hostages. Ne laissez-le aller à Ledong. Jin Nu a sa blague. Alors, comme malheureusement, Diana parle énormément, on va se le refaire. C'est un petit peu embêtant. Je m'excuse, j'ai des soucis de son. On ne va peut-être pas forcément bien m'entendre. Essayez de ne pas être trop dur avec moi. C'est trop de ma faute. On va attendre qu'il parte sur le côté pour déclencher la salle. Voilà, boom. 47. Qu'est-ce qu'il y a de la terre ? 47. Vous allez vous aidera. Défi assassinat continue. Les morts ne parlent pas. Éliminez toutes les cibles principales et cachez-les. Et également, David Jones attend. Éliminez 5 cibles et cachez-les dans l'eau. Alors, dès le début, on va pouvoir sauver lui. Et lui, on va le rappeler du bord. Pareil pour son petit collègue. Voilà, ils sont plutôt au bord. Donc, il tombe. C'est pareil. Voilà, David Jones attend 3. 47. Vous allez être spotted. Petit dégât collatéral. Tout va bien. Pour la forme, on va l'aider à se cacher. On ne devrait pas compter logiquement. Et notre petit dernier. On va s'aider de l'homme qui se déplace sur la grue. Il se trouve qu'à un moment donné, il y a de l'eau. Et ça va bien nous aider. Alors, à partir de là, on pourrait l'arrêter. Mais à un moment donné, il va se stationner. Et voilà, David Jones attend. Alors, pour cacher chaque cible principale, on va s'atteler à faire un petit peu de nettoyage. C'est un petit peu de nettoyage. C'est un petit peu de nettoyage. C'est un petit peu de nettoyage. Ok. On tire notre cible là. Lui, on va le faire passer par dessus bord. Ça va être notre première cible cachée. Cible cachée. Excellent, 47. Je sais même si ils doivent partir maintenant. Ah, là c'est encore l'un des gardes du corps qui a été trouvé. On va rappeler notre cible. On a aussi des gardes nous, c'est pas grave. Besoin de civils, on va aller loin loin. C'est peut-être parfois un peu compliqué comme il a moult PNJ dans la zone. Ah, lui, il faut qu'il regarde ailleurs. Cible cachée. Voilà, c'est la deuxième. Maintenant... Cible cachée. Elle est cachée. Et maintenant on va terminer. Alors là, je viens de finir. Alors l'idéal, c'est quand même de ne pas faire forcément comme je l'ai fait, de les faire un par un. Que de vouloir tous les faire un petit peu ensemble, souvent. On oublie de travailler sur une et elle a tendance à partir. Pour l'instant, je n'ai pas amélioré beaucoup mon arme, donc j'ai peu de balles. On va y arriver. On va y arriver. On va continuer de... Attirer l'attention du civils ailleurs. Et voilà. C'est le cacher. Je l'avais déjà fait lors d'un run. Donc je pensais que je vous l'ai reçu. Défi assassinat. On va s'attaquer à équipage maudit. Défi qui consiste à éliminer tous les gardes du corps. Et à les cacher. Alors il se trouve que quand j'ai fait ce défi, j'ai refait une nouvelle fois. Les morts ne parlent pas. Mais sans me concentrer sur les cibles principales. C'est également le défi que j'ai pris pour illustrer la découverte de cette nouvelle map sur ma chaîne principale. Et j'ai également réalisé l'assassin silencieux. Nouvelle destination. Nouveau fusil pour 47. Alors par contre, quand on est au début, malheureusement, on n'a pas beaucoup de balles. Donc on va être obligé de recharger régulièrement. Dès le début, on va faire de temps. Et positionner... ... près de points de chute certaines cibles, principales ou secondaires d'ailleurs. ... 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 Ah non, si, il nous reste une, où est-ce qu'elle est ? Ah, elle est au bout ! Ah, on va peut-être y arriver. J'avais complètement oublié celle-là. On va le... D'une balle qui expulse. Et bien voilà un petit run pour vous présenter cette toute nouvelle map. Ritman 2. Plutôt sympa. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501